... A la maison familiale de Mouilleron, nous formons des mécaniciens et des techniciens spécialisés dans le domaine du véhicule, c'est-à-dire l'automobile, l'autocar et les véhicules de loisirs, mais aussi dans le domaine de l'agroéquipement et la maintenance de matériel, agricole, travaux publics et parcs et jardins. L'objectif de ces formations, c'est de former vraiment des jeunes spécialisés dans la mécanique de leur domaine. Et plus de 90% de nos jeunes sont sous le statut d'apprentissage, ce qui nécessite un partenariat très fort avec le milieu professionnel et du coup un accompagnement très soutenu des jeunes et des familles dans la recherche d'un maître d'apprentissage. Alors pourquoi une maison familiale ? Déjà pour l'aspect apprentissage, il y a l'avantage d'être avec des formateurs et non des professeurs. C'est vraiment cet échange plus professionnel et amical qu'on a avec les formateurs. Et aussi, je dirais, ce qui est bien dans la maison familiale, c'est l'effectif qui est réduit. On n'est pas dans un gros établissement où il y a beaucoup de monde, où on forme beaucoup de personnes. Là, c'est vraiment proche. On connaît toutes les classes à peu près de visage. Les formateurs, même ceux qu'on n'a pas, c'est pareil. C'est vraiment ce que je recherchais, la proximité. Alors moi, je suis dans une entreprise agricole, une ETA, qui est l'ETA Ouvres-Fontenis, qui se situe à Mouchan, qui réalise des travaux agricoles, donc en gros du semis à la récolte. C'est à peu près 15 jours à l'école en présence au centre et 15 jours à l'entreprise. En gros, c'est à peu près ça le rythme de formation. On a une fonction qui est à la fois sociale, puisqu'on va avoir un lien avec les familles. On va avoir une fonction qui est éducative, puisqu'on leur donne, on leur transmet un savoir. Mais aussi, on a une fonction de lien avec les entreprises. Le moniteur s'intègre dans leur vie, puisque le soir, on va avoir, une certaine fois, d'éveiller, dans lesquelles on va pouvoir discuter de façon informelle. C'est très équilibré, parce que dans la salle de classe, on a un rapport, comme un professeur, dans un lycée classique. En revanche, quand le midi, on est au réfectoire avec eux, on évolue plus comme un surveillant. Et ensuite, en veillée, c'est encore un autre rôle. On peut avoir le rôle d'animateur. Et puis, souvent, on fait des activités aux côtés des animateurs qui sont présents, de façon à ce qu'on puisse avoir un lien plus social, un lien de confident. Parfois, nos élèves se confient à nous naturellement. On redonne le vrai sens au mot transmettre. On transmet un savoir, mais pas qu'un savoir faire. Ils ont appris la vie en collectivité, la vie sociale. Ils ont appris aussi la relation à l'autre. Et c'est ce qu'on apprend en maison familiale. On peut aller au CDR. On pouvait sortir, il y avait des activités. Il y avait le stade. Tous les mardis soirs, on pouvait aller jouer au foot. Après, le mercredi, on avait le cinéma. On a le billard au CDR. On a les baby-foot ici. On peut avoir du palais aussi. On a des jeux. On a la console. Après, si on veut, on peut aller en salle de cours, travailler nos leçons. On a le temps de partager sur la journée avec tout le monde. On n'est pas axé juste sur notre classe. On peut parler avec toutes les classes, que ce soit même différents niveaux. Les CQP, comme les secondes, quand on les voit, c'est très convivial. 8 semaines, dans la classe, on a tous un service de données. Que ce soit le débarrassage des tables, que ce soit le matin ou le soir. Une autre fois, ça va être le midi. Une autre personne qui va avoir le débarrassage de la table au midi. On a le nettoyage de la chambre, le nettoyage de l'atelier. On va avoir les abords extérieurs, le nettoyage du confineur. Après, les salles de jeux à nettoyer, les salles de classe, etc. Je me sens plus autonome. J'ai plus confiance dans ce que je fais. Je me pose moins de questions. Non, c'est très bénéfique d'être ici. Égal, de par mon expérience de papa, de plusieurs enfants, de plusieurs écoles, c'est surtout la notion de proximité, de contact avec le groupe d'enseignement, comme on dit des moniteurs. On sent une relation qui se crée même entre le jeune et les moniteurs. Il se crée un vrai échange, une vraie proximité, une confiance, un besoin de se référer aux moniteurs. Beaucoup plus que dans un cadre classique. un vrai partage, un échange, une vie en groupe, plus qu'aller à l'école, entre guillemets. C'est tout juste pour moi. C'estVEil d'un problème. Il s'est vendu au fait des défunts, et qui se réveille dans le champs. Leboard de la ville, Il s'est vendu au fait du monde. Il s'est vendu au fait du monde. C'est très grave. Il s'est vendu au fait du monde. le projet de la ville du monde.